Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna Bryant et 7 d'autres personnes ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles. Après le drame, les agents du bureau du shérif du comté de Los Angeles et des pompiers dépêchés sur les lieux auraient pris des photos de l'épave de l'hélicoptère, mais aussi des clichés en gros plan des dépouilles des victimes. Ils les auraient ensuite partagés avec plusieurs personnes. Face à cela, la veuve du basketteur avait décidé d'entamer des poursuites judiciaires. Mercredi 24 août et à l'issue de 11 jours de procès, le verdict a été rendu par le tribunal de Los Angeles. Le département du shérif du comté de Los Angeles, la SEDI, et le service d'incendie, Lady F, ont été reconnus coupables de détresse émotionnelle et condamnés à verser 16 millions de dollars à Vanessa Bryant. De son côté, Christchester, dont la femme et la fille de 13 ans ont également péri dans l'accident, devrait recevoir 15 millions de dollars. Le jury rend son verdict lors d'un jour particulièrement symbolique lors de l'énoncé du verdict, Vanessa Bryant a pleuré avant d'étreindre ses avocats. Elle a ensuite embrassé avec émotion sa fille Nathalie Assise au premier rang. Si elle n'a pas souhaité faire de déclaration à l'issue du procès, elle a décidé de poster une photo sur son compte Instagram. En légende du cliché où elle apparaît aux côtés de Kobe Bryant et de leur fille, elle a écrit, « Tout pour vous. Je vous aime. Justice pour Kobe et Gigi ». De son côté, Louis Lee, l'avocat de la femme de 40 ans a déclaré dans un communiqué, « Cette affaire a toujours été une question de responsabilité ». Et maintenant, le jury a parlé à l'unanimité. Le verdict du procès a été rendu lors d'un jour particulièrement symbolique puisqu'il s'agit du Mamba Day. En effet, Kobe Bryant est célébré le 24 août, jour qui représente ses deux numéros de maillot, le 8 et le 24. La veille, l'ancien joueur de NBA aurait dû célébrer son 44e anniversaire. La veille, l'ancien joueur de NBA, l'ancien joueur de NBA, l'ancien joueur de NBA. La veille, l'ancien joueur de NBA, l'ancien joueur de NBA, l'ancien joueur de NBA.